Nicolas Maison, exploitant dans le 28 à Gatel, petite commune de Timère-Gatel. Je suis agriculteur à la base et on a installé une chaudière sur l'exploitation pour la maison d'habitation. On a cherché plusieurs marques, on va dire, et il y a une marque qui nous a semblé attirante, qui est Guntamatic, car elle avait des atouts que Mordeaux, on va dire, au départ, comme le foyer de la chaudière, qui, en fait, a une température de 650 degrés. Donc, on a voulu partir sur ça parce que, sur les chaudières, au-dessus de 850 degrés, on a des problèmes de mâche fer. Donc, le Miscanthus, au jour d'aujourd'hui, à 650 degrés, ne provoque aucun mâche fer. Donc, on a, dans la partie chaudière, on a un foyer, donc, à grilles mobiles, qui est obligatoire pour ce qui est chaudière à Miscanthus. On a, donc, opté pour un décideur d'approvisionnement, avec, donc, un stockage en rond et une cellule de céréales fermières pour avoir un raclage complet de la marchandise, on va dire. Moi, l'objectif était, donc, de brûler mon Miscanthus, donc, sur l'exploitation, sur le lieu même, car, moi, c'est une marchandise qui est très volumineuse et qu'il faut déplacer le moins possible. On a, donc, une réserve de trois semaines, en plein hiver, qu'on recharge au télescopique. Alors, après, donc, on a, sur cette chaudière, une thamatique, où on a juste pris une 30 kW pour 300 m² habitable de maison. On n'a pas surdimensionné la capacité de la chaudière. Donc, on a une très bonne alimentation du circuit de chauffe à l'intérieur de la maison. Ce qui est important chez cette marque, notre thamatique, c'est qu'il demande obligatoirement une réserve en eau de 850 degrés pour pouvoir faire un ballon de tampon, pour pouvoir alimenter le réseau de la maison en continu. Donc, en fait, c'est bien le ballon qui commande la chaudière pour pouvoir avoir une chauffe continuelle. Donc, après, on a un autre facteur très important, c'est le conduit de cheminée. Le conduit de cheminée, donc, qui se trouve là, près de la chaudière, où, en fait, c'est un conduit en céramique obligatoire, on va dire, pour cette norme climatique, on va dire, pour, en fait, avoir moins de problèmes de tout ce qui est tubage et compagnie. Donc, suite à ça, on a l'évacuation des cendres par les grilles mobiles, sur le bas du foyer, donc, qui descendent dans une vis, on va dire. Et, donc, cette vis, en fait, tire les cendres et sont, en fait, évacuées par un aspirateur qu'on voit ici présent. On a un confort de chauffe par rapport à ce qu'on avait avant au fioul, où on a une température qui est plus agréable, on va dire, et plus répartie dans toute la maison, une température constante, on va dire, due au ballon tampon. On a une température qui est montée à peu près d'un degré et demi, à deux degrés sans problème. Au niveau combustible, il faut, pour la première saison, on va dire, puisque j'ai pas fait d'autres saisons, la première saison m'a demandé à peu près, 14 tonnes, 15 tonnes de Miscanthus vrac, contrairement à ce que j'étais au fioul avant, où on avait besoin de 5 000 litres de fioul, donc le calcul est fait à 1 euro, quelque chose. Le prix, le prix de l'ensemble, avec la cheminée montée, enfin tout compris, on est à 36 000 euros TTC de l'installation, un crédit d'impôt de 4 500 euros à peu près. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501